Une des questions qui avait été soulevée l'année dernière, M. Gamache, c'était la participation ou pas de policiers au défilé. Pas de policiers pour assurer la sécurité, il y a beaucoup de gens qui ont mal compris, mais de policiers, membres de la communauté LGBT, à qui on a dit, bien, on est mal à l'aise à cause des violences policières, on ne veut rien savoir de votre présence au défilé. Inclusion, diversité, ça ne s'applique pas aux policiers? J'ai de la difficulté à comprendre. C'est un peu un deux poids deux mesures. Oui, mais merci de le soulever, parce que ça a été aussi mal communiqué. Alors, expliquez-nous. La veille, il était sorti dans les médias que moi-même, comme directeur général, avait dit, non, la police ne sera pas dans le défilé. Ce n'est pas si simple que ça. En fait, on avait déjà rencontré la police quelques mois avant. On s'est entendu dire, cette année, ce n'est pas l'année. Il y a des tensions entre certaines parties des communautés et les corps policiers. C'est très complexe comme enjeu. Et on s'était dit, OK, comment on travaille ensemble pour un jour que les policiers policières soient dans le défilé? Ce que je peux vous dire, puis je suis vraiment... Est-ce qu'ils vont... Ma question est très simple, M. Gamache. Au mois d'août de cette année, est-ce qu'il va y avoir des policiers LGBT dans le défilé, oui ou non? Ils ne seront pas dans le défilé. Ah bien ça, moi, je m'excuse, mais je trouve ça hallucinant. Bien c'est ça. Mais en fait, ce que je veux vous dire... C'est hallucinant. Parce que vous faites de la discrimination, vous dites aux membres de la communauté LGBT, bien, on vous aimerait mieux si vous n'étiez pas aux policiers. Ou vous dites aux policiers, on vous aimerait mieux si vous n'étiez pas LGBT. C'est-à-dire, bonjour l'inclusion, je ne comprends pas. En début février, j'ai été... Nous, on travaille beaucoup avec le SPVM. Il faut imaginer, on ne peut pas faire un festival sans partage avec le SPVM, la planification opérationnelle et différentes unités à l'interne. Donc, on travaille. Eux m'ont approché. En début février, j'ai passé une journée complète avec le comité pour la diversité sexuelle et le genre du SPVM. Journée vraiment fascinante. Je les ai écoutées, puis j'ai dit, regardez. Puis, ce n'est pas qu'une... Eux aussi, ils trouvent ça très difficile. Puis moi aussi, je trouve ça difficile. Bien, c'est plus que difficile, M. Gamache. C'est d'une tristesse inouïe. C'est triste. Vous êtes en train de dire... Je comprends que ce n'est pas vous, personnellement, parce que si c'était juste de vous, les policiers seraient là au défilé. Bien, regardez... Ou vous-même, vous avez un malaise avec ça. Je suis le directeur général de la Fierté Montréal. Donc, c'est pas... Moi, mes opinions personnelles ont assez peu d'importance. Mais, présentement, on veut dire qu'il y a un dialogue très intéressant. Oui, mais un dialogue, ça ne donne rien. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Non, 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 le dialogue est très important. Oui, mais c'est parce qu'on se fait dire ça tout le temps. Il y a un dialogue intéressant. C'est parce que le message que vous envoyez à la population, c'est qu'on veut faire un défilé entre nous. Alors, ça va être des gens LGBT, mais nous, on va choisir... Si vous êtes policier, ah, vous n'êtes pas bienvenu dans notre gang parce que les policiers, on ne les aime pas. Oui, mais attends, ils font partie de la communauté LGBT. Vous prétendez avoir un métage d'inclusion, mais vous excluez des gens sur la base du métier qu'ils font. Non, je m'excuse, je trouve ça problématique. Mais regardez, il y a une historique. C'est complexe. Donc, les policiers de 2023 doivent payer pour les policiers de 1970 qui ont tabassé les communautés gays? Non, non, non. Regardez, il y a une évolution. Regardez, parce qu'on peut... Bien, je ne la vois pas, l'évolution, s'ils ne sont pas là cette année. Les communautés gays, je veux dire, gays. Oui. Si la chronée mêlons, c'est parce qu'il y a plusieurs communautés. On est là, on représente plusieurs communautés. Et il y a encore des situations très difficiles dans certaines de nos communautés. Donc, il faut regarder l'ensemble de la chose. Et je peux vous le dire, j'ai une rencontre de privé avec Fadis Daguerre dans quelques semaines. On discute, on avance. Puis, je n'aime pas que vous dites que le dialogue n'est pas important. C'est fondamental. Non, je ne dis pas qu'il n'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas une réponse... Parce que ma réponse, je voulais une réponse oui ou non. Puis là, vous me dites, bien, il y a un dialogue. Oui, mais ça arrive vite le mois d'août. Non, non, mais je vous dis non. Cet été, non. C'est non. Cet été, c'est non. Décevant, je trouve ça décevant. Bien oui. Puis, je veux dire, moi aussi, je trouve ça décevant parce qu'on n'est pas rendu là encore. Mais on n'est pas rendu là encore. C'est parce que vous demandez à vous réclamer une ouverture et une évolution. Mais ce que j'entends, c'est que des membres de la communauté LGBTQIA+, eux n'ont pas évolué assez pour accepter en leur rang des policiers. Je trouve ça aberrant.